Déclaration des députés et le député de Prince Edward Hastings. Monsieur le Président, nous avons la responsabilité de représenter les personnalistes dans nos circonscriptions. Ça veut dire les personnes qui sont désavantagées au niveau économique, qui peuvent devenir victimes de la traite de personnes. C'est pour ça que nous devrions soutenir les entités de soutien aux victimes. Le gouvernement a financé des mesures contre la traite de personnes, mais ceci ne répond pas aux intérêts de mes consulteriens. À Prince Edward Hastings, Lennox et Heddington, il y a un soutien à la disposition de la population à 24 heures au jour. Ces services ont aidé 13 victimes de la traite de personnes. Cette entité a fait une demande auprès du fonds portant sur la traite de personnes, mais cette entité s'est fait nier sa demande. Les victimes ont besoin des services d'urgence et à long terme, du logement, des aliments, du cancelling. 65 dollars par victime ne suffit pas. C'est ça l'allocation actuelle par personne. À Kingston-Vratnac, c'est 472 dollars par victime. Pourquoi est-ce que la formule de financement n'est pas cohérente ? Est-ce que les victimes de ma circonscription méritent moins ? Ma région n'a aucun centre en matière de traite de personnes et n'a pas suffisamment de ressources pour offrir du logement aux victimes. Devrions-nous punir les victimes en les plaçant dans des logements avec des délinquants ? Nous devrions faire mieux. La députée de Hamilton Mountain. Merci. J'entends très souvent parler d'une femme qui a du mal à naviguer le réseau juridique. C'est une femme qui essaie d'avoir un soutien financier du père de leurs enfants. Peut-être qu'ils sont en train de faire face à un différent en matière de garde. Le problème, M. le Président, c'est que ces femmes ne peuvent pas se permettre de payer les frais juridiques ni avoir accès à des conseils juridiques. Donc, elles sont obligées de se représenter. Et finalement, il s'avère à quel point c'est difficile. Ces personnes se trouvent déjà dans une situation très difficile. Il y a beaucoup de stress et donc elles sont obligées d'avoir des postes à temps partiel pour s'occuper de ces enfants. Elles ont fait leurs devoirs, mais elles ont peur de l'avenir. L'atmosphère d'intimidation d'un tribunal et le fait qu'elles feront face aux professionnels juridiques. Mais elles n'ont aucun choix. Dans une telle situation, comment pouvons-nous assurer la justice? Ça se passe à l'échelle de la province à tous les jours. Les femmes qui paient la facture. Ça doit être changé. La députée de Kingston et les îles. M. le Président, hier soir, des centaines de personnes se sont réunies à Kingston pour rendre hommage à un musicien, un militant. Il y a un an, 25 000 personnes se sont réunies pour voir le dernier concert des Tragically Hip. C'était tout à fait magique. Et donc ce concert a uni les Canadiens à l'échelle du pays. Le deuil créé par le décès de Gord est tout à fait répandu. Il était toucheur d'un cancer du cerveau, mais il défendait les intérêts ou plutôt les causes qu'il soutenait, y compris la vérité et la réconciliation. L'Assemblée des Premières Nations lui a donné un nom qui signifie l'homme qui se promène dans les étoiles. Il le fait maintenant. Nous avons posé une plaque visante à reconnaître ce concert. La plaque cite l'une des chansons qui a la parole. Tout le monde y participait et nous y étions. Gord savait très bien parler aux gens. Il savait inclure les gens dans une cause très importante. à Gord, si vous nous regardez. Merci. Merci de nous avoir inspirés. Notre pays a été enrichi en raison du talent de Gord, de sa détermination et de sa volonté de redresser les torts et d'améliorer le monde dans son âme. On semble reposer en paix. D'autres déclarations. Le député de Whitby-Hoshoa, le conseil municipal de Whitby a approuvé un partenariat avec le conseil scolaire de Durham qui vise à établir un nouveau pôle communautaire à l'école secondaire de Henry Street. Ce pôle prévoit des activités pour jeunes dans la région de Whitby-Sud. Il y a d'autres centres semblables, le centre McKinney et le centre Berkeley au nord de ma circonscription. Ces centres font partie des services de loisirs offerts aux jeunes de la région et offrent plusieurs programmes gratuits aux jeunes entre l'âge de 12 et 18 ans, par exemple, des activités physiques et d'autres activités. Ce centre est très rentable et prévoit un accès simplifié à ces activités pour les jeunes de la région. Je félicite le conseil municipal de Whitby d'avoir fait preuve de leadership et pour avoir offert ces services à nos jeunes. Merci. Déclaration du député d'Essex. C'est la récolte dans la région d'Essex. Et donc, à l'heure actuelle, grand nombre de mes concitoyens seront au verger. À Maystone, River Kennard et ailleurs, la récolte est en cours en automne. C'est l'achèvement d'une année de travail et il s'agit d'un investissement important de la part des familles et joue un rôle très important au niveau économique. C'est un excellent endroit pour élever une famille. L'agriculture est très importante pour notre province. Les fermes produisent 1,2 milliard de dollars en PIB par an. sont classés premiers en Ontario quant aux emplois et la région d'Essex crée 369 millions de dollars en impôts. Ces chiffres représentent le succès de plus d'un siècle de tradition agricole et représentent aussi des possibilités pour l'avenir. La région prend de l'ampleur et donc, au nom des néo-démocrates, je voudrais remercier toutes les familles agricoles de la province et je leur souhaite une excellente récolte. J'espère que vous serez à mesure de célébrer vos réalisations une fois que la récolte sera terminée. le député d'Ajax-Pickering. Le 10 octobre 2017, la journée de la santé mentale mondiale s'est produite. J'ai assisté à un forum à cet effet à Ajax. L'activité a été organisée par Carrie-Anne-Fenn et la fondation Carrie-Anne-Fenn en partenariat avec la bibliothèque d'Ajax. Il y a des représentants de cette entité dans la tribune aujourd'hui. Le président de cette région c'est Carrie-Anne et je lui ai présenté ce matin lors d'une visite guidée à Queen's Park. Elle est avec Olga Lambert. Le forum à Ajax était une occasion de discuter de manière franche de la santé mentale. En outre, il y avait un panel d'experts y compris des responsables de l'Ontario Shores. Certains élus y étaient aussi. Selina Cesar, une députée fédérale, était l'une des intervenantes et donc elle était très franche contre ces difficultés. 28% des Canadiennes feront face à des troubles de santé mentale. Les troubles de santé mentale touchent toutes les tranches de la population et touchent de manière profonde les voisins et les familles. Durham Health 180 sera diffusé sur la chaîne Rogers et ceci sera l'occasion de discuter des troubles de santé mentale. Monsieur le Président, j'apprécie l'occasion de faire cette présentation. D'autres déclarations, la députée de Dufferin-Caledon. Ce week-end, il y aura une activité tout à fait excellente au centre d'art d'Olden Mills, l'événement qui s'appelle Boles Vides. Cet événement a été commencé en 1990 à Michigan. donc des bols sont remplis par des soupes des restos locaux. Les recettes sont ensuite données à la banque alimentaire de la région et aux autres entités caritatives. Anne Randoran a créé cet événement en 2010 et c'est devenu une activité très populaire annuelle. L'événement a été reconnu pour décerner un prix pour le tourisme. Les artistes donnent les bols et les soupes sont données par des restos locaux. Cet événement se produira ce week-end. Lavender Blue Catering y assistera, Lempton Catering, Gourmandissimo Fine Foods et French Chef Adventures Inc. J'espère que je vais vous voir à Alton pour soutenir cet événement. Le député de Beaches East York. Merci, c'est un plaisir de pouvoir parler de l'un de mes domaines préférés, la bière artisanale. Moi, j'ai établi des règles enturant la bière artisanale et donc je vais reconnaître Muddy Brook Brewery à Beaches East York. C'est l'un des brasseries artisanales de ma circonscription. En 2013, Jeff a commencé à brasser et a vendu ses bières aux restos locaux tels que le Relish. Après avoir eu son permis de détaillant cette brasserie et vend au public, davantage d'équipements ont été achetés et donc la production a augmenté de 800%. Il y a une installation de mise en butée. Susan a conçu les étiquettes des butées et Jeff et Susan ont commencé à travailler dans un resto il y a quelques semaines. J'ai assisté à l'ouverture de ce resto. Jeff a vendu sa première entreprise et donc il est maintenant entrepreneur du domaine de la bière. Il vend sa bière à la LCBO. Félicitations à ces personnes pour avoir fait de la promotion de la bière artisanale en Ontario. Le député d'Oxford, merci. Cette semaine, c'est la semaine de réduction des déchets. À Oxford, nous sommes aux avant-postes quant à la réduction des déchets. Lorsque j'étais maire, on a créé un programme obligatoire de recyclage. En 2015, le conseil municipal a adopté une motion selon laquelle Oxford deviendrait une collectivité sans déchets, ce qui comprend des stratégies visant à acheminer autant de déchets que possible. C'est une question tout à fait importante dans ma circonscription là où mes concitoyens s'opposent à la création de décharges. Si cette décharge sera créée, elle menacerait l'eau potable de la région. J'ai soulevé ces préoccupations à plusieurs reprises dans cette Chambre et je vais continuer de demander au ministre de l'Environnement de mettre un terme à cette proposition. Dans le cadre de cette semaine, j'encourage le ministre d'étudier des façons de promouvoir le recyclage pour que ces matériaux ne soient pas déposés dans des charges. Je demande aux entreprises d'étudier des façons de réduire leur production de déchets. Lorsque nous utilisons des produits, nous pouvons faire en sorte que nos collectivités demeurent propres et donc nous n'allons pas dépendre des charges. je remercie les députés.